Les États traversent des turbulences. Le procès aux civils de Donald Trump se poursuit aujourd'hui. D'abord, Sylvain, le chef républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pourrait se voir destitué par la frange radicale, MAGA, de son propre parti. De son propre parti, les Républicains. Matt Gaetz, donc, qui fait partie de cette poignée, finalement, de républicains radicaux, voire de l'extrême droite, qualifient certains médias, qui sont vraiment derrière Donald Trump, là, à la vie, à la mort. Et ces gens-là n'acceptent pas que le président de leur propre parti, les Républicains, son majoritaire à la Chambre des représentants, ait négocié, finalement, obtenu un délai dans le budget. Vous savez, on parle souvent des shutdowns. Bon, on a décidé, donc, de s'entendre avec les démocrates pour remettre à plus tard, dans six semaines, un autre vote sur le fameux budget. Et ça, cette entente avec les démocrates, c'est conspué par cette frange radicale. Vous voyez, Matt Gaetz, là, qui a déposé, finalement, hier soir, une demande pour destituer le président. C'est presque du jamais vu, en fait, depuis plus d'un siècle. Je vais vous faire entendre, Matt Gaetz, et la réponse de Kevin McCarthy. Alors, il pourrait y avoir un vote aujourd'hui ou demain, mais la première fois, Kevin McCarthy, vous vous souvenez, ça a pris 15 votes avant qu'il puisse, finalement, donc, devenir président de la Chambre des représentants. À suivre, donc, ce qu'on suit aussi, Sylvain, là, évidemment, c'est la deuxième journée du procès pour fraude de Donald Trump, qui continue où il a laissé hier. Tout à fait. Avec des insultes au président du procès, en fait, le juge au procès, mais surtout envers la procureure de la Couronne, celle qui poursuit Donald Trump à son entrée, donc, au tribunal à New York. Alors, elle est incompétente. Laetitia James, donc, c'est elle qui s'amène ce matin, encore une fois, pour cette deuxième journée-là. Elle va se poursuivre jusqu'en décembre, ce procès-là. Merci, Sylvain. Au revoir.